Nous en volons encore pour retrouver Clémentine dans une nouvelle aventure. Nombreuses sont les péripéties qui l'attendent. Aidé de ses amis et de son chat Élis, Clémentine arrivera-t-elle à déjouer les pièges diaboliques que va lui tendre le démon Malmotte, manipulant ses serviteurs sans scrupule ? Aimerra, la douce fée, aura-t-elle le temps d'intervenir pour ramener notre jeune aventurière près des siens ? C'est ce que nous allons savoir dans l'épisode d'aujourd'hui. Mes enfants, nous devons honorer l'Angleterre. Quand vous apercevrez l'hydravion d'Alan Cobham, vous afflondirez très fort. Oui, mais lui, il ne nous verra pas. Alan Cobham a parcouru 45 000 kilomètres en trois mois, relié l'Angleterre à l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud à l'Australie et demain, le roi en personne le nommera Chevalier. Regardez, le voilà ! Restez assis ! Mais j'étais assis ! Assis ! Oh, le maître est à l'eau ! Yes ! Hello, hello ! Allo, j'ai dit allo ! À moi ! Rattrapé ! Oh, my God ! Bravo ! Bravo ! Je suis venu de France saluer un héros de l'aviation. Et vous êtes venu à la nage ? Mais c'est vous le héros ! Et vous allez loin comme ça, monsieur ? Monsieur ? Plouche ! Plouche ! Je vais en Écosse avec mes élèves photographier le monstre du Loch Ness. Oh, c'est français ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Je suis confus ! Très confus ! Mais non, monsieur Plouche ! Allons souriez ! Souriez ! Un instituteur français cherche le monstre du Loch Ness dans la Tamise. Stupide ! Ces journalistes sont stupides ! Le monstre du Loch Ness existe et je le prouverai ! Mais comment vous ferez ? Je le prendrai en photo, Paris ! C'est le dernier des plésiosaures ! Vous vous entendez, les enfants ? Oui, monsieur, mais il y a Marie-Louise qui a encore envie de faire pipi ! Vous m'énervez à la fin ! On s'est déjà arrêté il y a dix minutes ! Écoutez plutôt, les plésiosaures vivaient il y a... Mais vous êtes fou, monsieur Plouche ! Le volant ! Oh oui, le volant, c'est vrai ! Mais je ne peux pas tout faire ! Silence ! Les plésiosaures vivaient il y a un million d'années ! Quinze mètres de long, quatre nageoires, un long coup ! C'était les premiers habitants de l'Écosse ! Marie-Louise, Mère Pipi ! Marie-Louise, Mère Pipi ! C'est pas vrai, j'ai pas envie ! Monsieur Plouche, la voiture en face ! Eh bien oui ! Mais qu'est-ce qu'elle fait en face ? Mais c'est vous qui roulez à droite ! En Angleterre, on roule à gauche ! Ici, nous sommes en Écosse ! Et c'est pareil ! Les Écossais sont d'abord Écossais, ça, il ne faut jamais l'oublier ! Oh, à gauche ! Mais vous allez me laisser conduire, oui ou non ? Oh, la barre de ce brouillard ! Mais c'est pas du brouillard, c'est le moteur qui chauffe ! Regardez là-bas ! Il y a un panneau ! Auberge du Loch Ness ! Sauvez, mes enfants ! On est sauvés ! Mais c'est une chouette de la famille des Ululine ! C'est mignon comme tout ! Mignon, mignon ! Moi je trouve cet endroit sinistre ! Allez, prends le bas de combat ! On prend ses sacs à dos et on va dormir dans une belle auberge ! Robert, ne mets pas tes doigts dans le nez ! Morissette, quand on bat, on met sa main devant la bouche ! Florent, n'oublie pas tes médicaments ! Ah oui, prenez mon appareil photographique et faites attention à descendant ! Allons les enfants, prêts ? Bon pied, bon oeil ! Bon pied, bon oeil ! Monsieur, monsieur, il y a Marie-Louise qui a peur ! Mais non, mais non ! Allons les enfants, prêts ? Bon pied, bon oeil ! Marie-Louise a la crouille ! C'est pas vrai ! J'ai pas la crouille ! Regardez là-bas ! Une lumière ! C'est sûrement l'auberge ! Nous sommes tombés en panne ! Pourriez-vous nous loger pour la nuit ? Enfin, s'il vous reste des chambres ! Des chambres ? Ce n'est pas ce qui manque ! Les gens ne viennent plus guère ici ! Ah bon ? Dans la région, on dit que cet endroit est maudit ! Mais vous êtes quand même les bienvenus entrez ! Allez dans la salle à manger ! Avec plaisir ! Prêts, les enfants, bon pied, bon oeil ! Nous sommes des écureuils ! C'est signé Adam Skye ! Adam Skye, il faut à tout prix que je le rencontre ! Hélas, monsieur, il y a bien longtemps qu'Adam Skye a disparu ! Je ne parle pas les conseils ! Je ne parle pas les conseils ! S'il a disparu, je le retrouverai ! Il me dira où sont les monstres, puisqu'il les a pas, c'est qu'ils existent ! Ils doivent être fatigués d'exister depuis si longtemps ! Mais s'ils existent vraiment, alors c'est plus une légende ! On les appelle Nessie et Ben, et l'on raconte qu'ils s'aimaient autant qu'Adam Skye et sa sœur Marie ! C'était il y a bien des années ! Adam Skye et sa sœur vivaient seules au milieu du lac dans le château de leurs ancêtres ! Ils s'étaient inséparables comme leurs amis les monstres du Loch Ness ! Et puis un jour, un jour qui dura bien trois jours, une terrible tempête s'est abattue sur le lac, et tout fut englouti ! Ils sont morts ? Et les deux monstres aussi ? Les pêcheurs racontent que les nuits de pleine lune les monstres chantent avec une voix de femme, et qu'une mystérieuse corne de brume leur répond ! Mais vous monsieur, vous l'avez entendu cette voix ? C'est une légende ! Mais tu sais mon garçon, ici les gens vivent dans leurs légendes comme si elles étaient vraies ! Alors qu'on ne peut jamais savoir ! Moi monsieur, je ne photographie pas les légendes mais la réalité ! Et voilà déjà une voix de la réalité ! Mais c'est le fantôme d'hélice ! Attention, le monstre du Loch Ness va sortir ! Tu entends, hélice ? Une chouette de la famille des hél... Des hél... Je ne sais plus... Des hélulines ! Eh bien oui ! C'est pas la famille des cornes de brume ! On en a de la chance ! Une chambre par élève ! En fait, si petit boy était avec moi, je serais plus rassurée ! Et si on entendait la voix de Nessie, qu'est-ce qu'on ferait ? Si, si, si ! Si, Nessie ! Et zut, zut, zut ! Tu m'empêches pas, je dormais ! Oh ! Ouh ! Oh 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 ! Oh ! Oh ! Émera, secours ! Au secours ! Élite ! Élite ! Quoi ? J'ai fait un horrible cauchemar. Ne t'inquiète pas, je suis là. Allez, dis-moi ce qui t'a fait si peur. Tu es toute blanche. Le même chant que dans mon rêve, mais alors, ils existent vraiment ? Viens, Élite, on va voir. Ça, c'est pas un cri du loulinet. Serait-ce donc le chant des monstres le soir au fond du lac ? Je ne vois rien, Élite. Je suis sûre qu'ils sont tout prêts. Je crois que je vois quelque chose, Élite. Là, regarde ! C'est vrai qu'ils ont l'air de s'aimer. Bon, ça y est, on les a vus. On peut faire demi-tour. Pas question, ne t'inquiète pas, ils n'ont pas l'air méchants. Attendez-moi ! Je crois qu'on s'est perdus. Tu entends, Élite ? Une corne de brume. C'est peut-être celui qui a tiré tout à l'heure. Il faut y aller, Élite. Allez, viens voir. Non, non, tu m'expliqueras. Monsieur, 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 arrêtez, je vous ai vus. Vous êtes un assassin. Mais qui es-tu, toi ? Et que diable fais-tu ici, hein ? Vous vouliez tuer l'autre monstre. Eh bien, je vous en empêcherai. Mais qui parle de tuer mes amis Nessie et Ben ? Tu es folle. J'ai entendu le coup de canon, j'ai vu le harpon dans son cou et c'est vous qui en avez tiré. Vous êtes un assassin. Mon Dieu, Mac-Morps. Mac-Morps ? Qui est-il ? Mon pire ennemi. Je suis sûr que c'est lui qui a englouti mon château. Ma soeur Marie est morte et maintenant il veut tuer Nessie et Ben. Si l'un d'eux meurt, la race disparaîtra à jamais. Et alors, c'est vous, Adam Sky ? Je croyais que c'était une légende. Mes ancêtres ont construit ce château au-dessus de la grotte où Nessie et Ben vivaient depuis des milliers d'années. Mais quel château ? Il est sous tes pieds et nous sommes ici sur le donjon. Allez, petite fille, je dois sauver mes amis. Retourne vite d'où tu viens et laisse-moi seul. S'il vous plaît, monsieur Sky, laissez-moi venir avec vous. Moi aussi, je veux les aider. On va faire un drôle de voyage, tu sais. Ça ne me fait pas peur. Ellie, Ellie, c'est mon petit chat. Lui non plus, il n'a jamais peur. On va descendre avec des scaphandres. Scaphandrier, moi, ça jamais ! Ellie, Ellie, tiens. Ne me fais pas mentir. J'ai enfin prisé cet amour éternel. La race des monstres va disparaître et avec elle le clan des Sky qui se croyait si supérieur, si puissant, si... Eh bien, ma foi, c'est Clémentine ! Clémentine, oui, bien sûr. Mais la brume était si épaisse, je ne l'ai pas vue et pourtant, je l'ai cherchée, maître. Je vous jure. Voyez-vous ça ? Un malvotien qui ne voit pas dans la brume ? Ah, 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 ah ! Pitié, maître, je n'y vois plus rien. Ah, je n'y vois plus rien. Eh bien, je te reste les oreilles pour entendre. Je veux que Clémentine ait mon lot, sinon tu iras couiller ou tu sais. Tu cours, mec, tu cours ! Ah, ah, ah ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah, 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 ah ! Sous-titrage ST' 502 Ah, ah, ah ! Sous-titrage ST' 501 Sky n'a pas perdu de temps. Il est allé rejoindre ses vieux amis. Eh bien, cette fois-ci, il va y rester au pays de ses ancêtres. Eh bien, cette fois, je les tiens. Ah ! Tu entends, Clémentine, ils sont là tous les deux. On va pouvoir les approcher, Monsieur Skye. Doucement, il ne faut surtout pas les effrayer. Clémentine, fais attention ! Ben, n'aie pas peur. Je suis ton amie. On est venu pour soigner Nessie. Mais où est Nessie ? C'est elle, mais je crois qu'il est trop tard. Non, c'est pas vrai. Tu ne peux pas mourir, Nessie. Nessie, écoute-moi. Tu sais bien que les légendes ne meurent pas. Sinon, ce serait terrible. Alors, on va te soigner. Et tu verras, dans quelques jours, tu retourneras dans le lac avec Ben. Tu auras tout oublié. Elle est morte ? Oui, Clémentine. Et je sais que Ben, maintenant, va se laisser mourir. Sans eux, le Loch Ness n'aura plus de raison d'être, et moi non plus. Skye, cette fois, c'en est fini de ta race maudite. Tu ne remonteras plus jamais à la surface. Personne ne viendra te chercher, puisque tout le monde te croit disparu. Quant à Clémentine, qu'elle ne se fasse aucun souci, mon maître viendra la chercher. Malmotte ? C'est vrai qu'on ne peut plus remonter. Elise, mon Dieu ! Elle s'est noyée, je vais... Clémentine ! Monsieur Skye, on a trouvé un passage au terrain. Venez vite, Monsieur Skye, vous m'entendez ? Sauve-toi, Clémentine. Ne t'occupe pas de moi. Ma place est ici avec Ben et Nessie. Je préfère disparaître avec eux. Il n'en est pas question, Monsieur Skye. Je vais remonter, vous cherchez du secours. Attendez-moi ! J'y reviens ! Ben, mon vieux Ben, nous avons tous les deux perdu notre amour. Peu nous importe désormais la lumière du jour. Tu veux bien que je meure avec toi ? Tu veux bien me laisser une petite place ? Marie, ma sœur, je n'en ai plus pour longtemps. Je vais bientôt te rejoindre. Regarde, Elise ! Les lumières du jour ! On y est prêts ! Je pars en reconnaissance ! Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas. On dirait une femme qui pleure. J'y vais ! Elise ! Elise, j'arrive ! Oh, descend ! C'est en revenant ! Mais non, Elise ! Les morts ne parlent pas ! Qui es-tu ? Que veux-tu ? J'ai besoin d'aide ! Il y a longtemps que je ne peux plus aider personne et personne ne peut plus rien pour moi. Allez, va-t'en ! Il y a un homme au fond du lac et il va mourir. Au fond du lac, il y a des bois, des prairies, des rivières et mon frère qui m'attend depuis toujours. Il est mort comme je suis morte. Il m'attend comme je l'attends. Mère Escal ! Mais je vous jure qu'il est vivant. Je vais vous sortir d'ici. Vivant, oui. Comme sont vivants les algues et les poissons. Tu connais donc le langage des poissons et des algues ? Mais qui vous retient, prisonnière ? Mac mort. Mais tu ne trouveras jamais la clé. Sauve-toi vite avant qu'il n'arrive. Où est son château ? N'y va pas, petite fille. Il t'enfermera dans une tombe. Il te tuera. Merde ! Palmer a raison ! Si tu préfères rester ici, tu peux. On dirait qu'il nous regarde. Moi, je préfère pas regarder. Pauvre bête, on dirait vraiment qu'elles sont vivantes. On ne trouvera jamais la clé. On va se cacher jusqu'à ce qu'il arrive. Voilà, bienvenue dans mon château, Clémentine. Aïe ! Je vais vous tuer ! Vous entendez ? Je vais vous tuer ! N'avancez pas où je vous tue ! Vous croyez que je n'en serais pas capable ? Approchez, vous verrez ! Eh bien, vas-y, Clémentine. Tue-moi. Regarde, c'est là que tu dois enfoncer ton épée. En plein cœur, tu n'as qu'à appuyer. Tu verras comme il est doux de tuer. Malmotte sera fière de toi. On sera de la même race, tous les deux. Allons, je vais t'aider. Souviens-toi que j'ai tué Nessie et puis Sky, et bientôt, je tuerai Mary et Ben. Alors, venge-les ! Tu hésites encore, pauvre sainte ! Je savais bien que tu n'en serais pas capable. Trop pur, hein ? Et pourtant, si tu m'avais tué, tu aurais sauvé tes amis. Mais tes bons sentiments les ont perdus. C'est comme si c'était toi qui les avait tués. Tant pis ! De toute manière, tu n'échapperas pas à Malmotte. Lâchez-moi, c'est le monstre ! Je croyais que tu les aimais, les monstres, ma jolie. Si tu savais comme je suis heureux aujourd'hui, Clémentine. Pendant des générations, le clan des Macmores a supporté ces bêtes insolentes qui osent encore s'aimer. Vous en avez peut-être tué une, mais vous ne détruirez jamais leur amour ! Tais-toi, ne prononce pas ce mot que j'ai anéanti une fois pour toutes. Un million d'années, c'est suffisant, non ? À partir d'aujourd'hui, aucune autre puissance que la mienne ne règnera sur ce lac. Vous allez donc régner seul ? Mais non, je ne serai pas seul. Il y aura Mary et Ben. Je venais voir vivre avec le désespoir dans les yeux. Alors chaque jour qui s'écoule, sera ma joie de vivre. Regarde ces bêtes, comme elles sont en calme. Tu vois ce gorille ? Il ne fera plus d'ombre à personne. Et ce coq de brouillère, il ne dansera plus sa danse d'amour. Et ce chat sauvage, comme il a l'air vivant. C'était sûrement la terreur dans la région. Il est devenu sage. Maud du bestieuse, tu me le paieras. Tu seras bien t'empaillé avec Nessie dans ma collection. Toi aussi, Clémentine, tu ne perds rien pour attendre. Quand tu veux, maître. Elle est à toi. Moi, je m'en vais mûrer Sky dans son tombeau. Ellie, Ellie, réveille-toi. Malmotte, Ellie, je t'en supplie, réveille-toi. Où est-elle, cette sacrée crevure ? Ah, je savais bien que je lui ferais peur. Moi, la terreur de la région. Non, ce n'est pas possible. Ellie, qu'est-ce que tu attends ? J'arrive, j'arrive, il n'y a pas le feu. Dépêche-toi, ça brûle. Il est utile de t'enfuir, Clémentine. Tu ne m'échapperas pas. Quel bonheur de te savoir enfin à toi. N'aie pas peur, viens dans mes bras. Tu verras, ils te réchauffront encore toujours. Viens, Clémentine. Viens dans eux. Eméra ! Tu ne m'énerveras plus longtemps, Eméra. Tu as bien fait de descendre sur terre, Malmotte, car ce château pourrait bien être ta dernière demeure. C'en est fini de ta malédiction sur ce lac. L'amour que ton sinistre envoyé voulait engloutir pour toujours est bien vivant. Tes murailles ne l'emprisonneront plus jamais. Regarde. Tu es dégui, Malmotte. Tu perds la mémoire. Derrière ces murs, il y a le Loch Ness. Tu l'avais oublié ? Oh, oh, je t'en ai oublié, mais là ! Eméra ! Eméra Sky, c'est à pro, elle était là-bas dans le petit cimetière ! Ne t'inquiète pas pour elle, Clémentine. La tempête se lève, c'est bon signe, Malmotte doit être content. Il ne me reste plus qu'à emmurer Sky dans son château. Ce sera mon dernier crime. Sûrement le plus doux. Malmotte, j'ai mis Clémentine dans tes bras. Fais quelque chose. Je vous ai livré Clémentine, maître. Piez et poing-lis. Oh, t'aurieuse ! Mais alors où est-elle ? Je veux la voir. C'est bien, non, tu ne la verras pas. Monsieur Sky, monsieur Sky, c'est moi, Clémentine. Monsieur Sky, vous êtes là ? Va-t'en, Clémentine, laisse-nous. Mais je suis venue pour vous sauver. Mais il n'y a que la mort qui puisse me sauver du désespoir, que la mort qui me redonnera Mary. Elle m'attend depuis si longtemps. Va-t'en, Clémentine, et ne dis jamais que tu sais où se trouve le tombeau d'Adam Sky et de ses aminés si ébènes. Qu'est-ce que je lui réponds, Ymirat ? Rien. C'est comme s'il était dans un autre monde. Mais tu ne vas pas le laisser mourir. À ton avis, tu crois que je laisserai cette victoire à Malmotte ? Non. On va faire mieux que de sauver ce malheureux. On va rompre le maléfice de Malmotte. N'aie pas peur, Ben. Tu vas bientôt retrouver ta compagne. Mais c'est un prodige. Vous n'avez pas tout vu, Adam Sky. Laissons les fêter leur retrouvaille. Venez. Je n'arrive pas à y croire. Vous voyez que tout peut arriver ? Et plus encore. Vous avez eu raison d'attendre si longtemps, M. Sky. Quelqu'un vous attend en haut du donjon. Mary ? Mais oui, M. Sky. C'est le jour des prodiges. Votre château est de nouveau à l'air libre. Mary ! Alors, Elise, qu'est-ce qu'on fait ? On t'emmène ou tu restes avec Nessie et Ben ? Pas question de quitter ma petite monstresse. Mary ! Tu te rends compte, Elise ? Il s'aime depuis un million d'années. À mon avis. C'est beaucoup trop. Moi, alors là, je m'ennuirai. Mais non, c'est ça une légende. Une histoire si vieille, si vieille qu'elle ne peut plus jamais mourir. Pour moi, j'ai pas besoin d'un million d'années pour être un chat de légende. Sous-titrage ST' 501